Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur EnformesPourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle de la motivation. J'ai appelé ma capsule Motivation 101. Il y a une raison parce que je veux vraiment mettre, dans le fond, toute l'emphase sur ce principe. Je trouve ça super important parce que la motivation, c'est ce qui va nous mener à nos résultats. Si on est motivé une semaine au mois, une semaine par mois, ça ne va pas nous donner les résultats qu'on veut. Si on va au gym trois fois par semaine pour deux semaines dans le mois, mais les deux autres semaines, on y va pas, c'est pas assez constant. Moi, ce que je veux comme motivation, c'est de vous apporter à vivre un nouveau mode de vie et de vous rester motivé à l'année longue. C'est sûr qu'il y a des périodes dans l'année où on est moins motivé. On a été malade pendant une semaine ou deux. Puis là, il faut revenir à l'entraînement. Puis c'est vraiment difficile. Puis il faut se pousser. C'est normal. Après les fêtes, on a eu une période de congé. On a eu des vacances. De revenir, c'est comme, ça me tente vraiment pas. J'étais bien dans mon mode de vie. Parce que je me levais à l'heure que je voulais. J'allais pas au gym. J'allais magasiner à la place. C'est sûr qu'il y a des moments dans l'année où ça va être plus difficile. Mais comment rester motivé à l'année longue? Selon moi, c'est le plus important. C'est d'être capable de faire ce qu'on veut, quand on veut. Fait que si tu veux pas aller t'entraîner, mais on y va pas. C'est aussi simple que ça. Puis moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, si j'ai une cliente en fait à mon copain qui me dit, « Ah, mon chum, il est pas motivé. T'as-tu des trucs pour le motiver? Ça ne tente pas d'aller au gym. » C'est bien beau d'avoir toutes les connaissances à terre, d'être des entraîneurs. Il n'y a pas personne qui peut te motiver. Sincèrement, il faut que ça vienne de toi en tout premier lieu. Moi, c'est sûr que quelqu'un qui me dit, « Ah, t'as-tu des trucs pour me motiver? Ça ne me tente pas d'aller au gym. » Je ne peux pas dire grand-chose à part de comment tu te sens quand tu vas au gym. Est-ce que tu te sens bien après t'avoir entraîné? Est-ce que t'es fière de toi? Est-ce que tu te sens comme quoi t'es accompli? Il faut vraiment que t'ailles chercher le sentiment de comment tu te sens après avoir été au gym. Puis si tu te sens bien, bien, n'oublie pas ce sentiment-là les autres fois que tu te dis, « Ah, ça ne me tente pas d'aller au gym. » Rappelle-toi de la fois que tu es allé au gym et que tu t'es senti comme si tu étais dans des nuages et que tu étais bien et que tu étais vraiment fière de toi. Selon moi, c'est ça qui va vous aider. Moi, je ne peux pas te dire, « Aller au gym, c'est super bon pour la santé. Tu vas avoir les résultats que tu veux. Tu vas perdre du poids. Tu vas être affermie. » C'est bien beau que je vais toute te dire ça, mais il faut que ça vienne de toi en tout premier lieu. Puis après ça, de savoir pourquoi tu vas au gym. Tu sais, moi, je donne des programmes à mes clients, mais je ne fais pas juste leur dire, « Fais du 3x12, prends 60 secondes de pause, puis change d'exercice après. » Je ne fais pas ça. Je leur dis, « Pourquoi tu fais du 3x12, puis pourquoi tu prends 60 secondes de pause? Pourquoi tu fais cet exercice-là? » C'est super important de comprendre le pourquoi. Puis moi, c'est pour ça que j'ai choisi Maxime comme entraîneur parce qu'il pouvait me répondre à des pourquoi. Puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont juste donner des programmes. Puis toi, tu es une femme de tel âge à tel âge, mais c'est ce programme-là que tu prends. C'est vraiment pas personnalisé. Mais Maxime développe des programmes, justement, qui sont très personnalisés pour les femmes, surtout sur en forme pour elle, et pour ses athlètes aussi. Fait que tu sais pourquoi tu fais un tel exercice. Fait que ça te motive un peu plus d'aller au gym. Si moi, Maxime dit, « Ça, là, tu veux gagner des épaules pour ta prochaine compétition? Fais ça. Prends tant de repos. Crée-moi que je vais aller au gym, puis que je vais travailler sur cet exercice-là pour travailler mes épaules. » Fait que c'est un peu de là. Il faut aller chercher c'est quoi qui nous motive en chaque personne. Pour moi, c'est le pourquoi. Définitivement, de savoir qu'il y a une raison en arrière de ça, ça m'aide beaucoup. De savoir que j'ai une compétition qui arrive dans quelques temps, ça me motive beaucoup. Dans la deuxième capsule, je vais vous donner encore plus de trucs pour vous garder motivés, puis des petites choses que vous pouvez faire pour avoir plus de résultats que vous voulez. Donc, pour la deuxième capsule, c'est réservé aux membres. Donc, les membres, je vous vois dans deux petites secondes. À tout de suite!